Existe-t-il un esprit congolais ? Si oui, de quoi est-il fait ? En réalité, avant l'avènement du monde moderne, nos traditions avaient des cultures mettant en évidence la rectitude mentale de nos anciens. Une sorte de monoculture qui se caractérisait par l'observation de la norme, le respect des principes. L'ancien Missamo Buiti nous apporte un éclairage à ce sujet. Non, mais la corruption d'abord, avant tout c'est une plaie, c'est une gangrène. Mais la gangrène est née de quoi ? D'une désarticulation culturelle. Parce qu'hier, nous avons vécu dans des sociétés monoculturelles, séculaires. Aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés modernes pluriculturelles. Soit nous sommes dans une bivalence culturelle, parce que nous ne sommes pas nous-mêmes, et en ce moment-là, nous avons créé cette bivalence ou cette pluricultarité qui amène tous les défauts de comportement, tous les vices de comportement. A l'origine du phénomène de corruption dans nos sociétés se trouve l'intrusion du modernisme ou des cultures venues d'ailleurs. Il faut repartir au Mbongi. Il faut que les enfants, les populations soient éduqués. Il faudrait que nous fassions, organisons des débats autour de nos us et coutumes, de nos pratiques, de notre morale. Parce qu'hier, nous avons vécu à l'école, on avait le symbole. Mais le symbole interpellait l'enfant au bon comportement. Et aujourd'hui, le symbole a disparu. L'agent de sécurité qui est chargé d'assurer la sécurité ne le fait plus de manière consciente, de manière décente. Il ne demandait pas de vin pour favoriser ceci, pour favoriser cela. Et tout le monde est rentré dans ce jeu de corruption sans parfois le vouloir. Il y a certes des principes positifs dans l'interculturalité. Seulement voilà, nos mœurs ont été corrompues ou altérées par les nouvelles habitudes acquises de la civilisation des colonisateurs. Il faut repartir au Mbongi.